Le Chemin de la Gloire Je trouvais le Majelf concerné Qui sait où se trouve le corps du champion du chaos déchu Azavarkul qui est décédé Et on va se lancer sur ce chemin Et essayer de le trouver C'est parti Sur une île cachée par la magie des Elfes Au milieu des flots glacés de la mer des Grilles Les éléments ne seraient pas les seuls obstacles Car la flotte Elfes patrouillait la région À la recherche de navires Norskan On se demande de qui il peut parler Pour ceux qui ont suivi hier Merci 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 Bien Donc on se retrouve sur la carte du chapitre 3 Le Chemin de la Gloire Apparemment nous allons commencer avec Thorgar Donc le sanguinaire On va se rapprocher des patrouilles Elfes ici Grâce aux informations livrées par le Majelfe Thorgar sait que le corps d'Assavarkul Est caché sur une île située dans la mer des Grilles L'atteindre se révèle plus difficile qu'il ne le pensait Donc Thorgar de sanguinaire qui est devenu un champion de corne Un héros de corne pour le moment Tu as forcé les brunes Elfes C'est un sort puissant Difficile à percer J'entraperçois notre but Le corps de Krul Tu l'as vu ? Oui Il est prêt Tout prêt Je pourrais presque Est-ce que... Vraiment du prix Ce trophée Pour les dieux Mauvaise nouvelle Olaf On peut pas traverser ? Non, il y a trop d'eau On devrait remonter le fleuve Et chercher un guet Ou des bateaux Non On a réussi à échapper A cette année qui se lévite Mais ils finiront par nous trouver Je ne veux pas que nous nous fassions piéger Le dos au fleuve Il a voir autre moyen grand général Grand allié Oui Autre moyen Dessous Oui Nous aller dessous l'eau Empire du Dessous s'étend très loin Grande cité de Malfos Pas loin Nous Pas approcher Clan Mulder Vivre là Pas amis En ce moment Quel intérêt de passer sur la rive d'or Ça ne nous rapproche pas de l'île Les patrouilles Elfes sont très proches Mais non Vous allez nulle part Tunnel pour nous seulement Nous voir grand tour près du fleuve Avec lumière Elfes magique dessus Bateaux Elfes Suivre lumière pour se guider Nous détruire lumière Bateaux se perdre Vous traversez fleuve Tranquillement Détruire leur phare Excellent plan Quand nous aurons traversé Nous trouverons leur mouillage Et nous détruirons leur navire Nous attendons ici Dire grande patte Se préparer Nous réussir Maître Ok Donc on va incarner les scaven Dans cette première partie De chapitre 3 Donc on est parti Alors on va jouer là D'accord D'abord je vais tout de suite Remettre mes troupes en état Certaines ont bien souffert Lors des derniers combats On est parti pour les combats de tunnel Donc apparemment Le clan de Malfos On est au nord De l'Empire Donc le clan de Malfos Qui se lève Et tout ça Alors combats de tunnel Si les hommes de l'Empire Ignorent tout de la menace Qui rôde sous leurs pieds Les nains eux Se seront souvent battus Contre les scaven Actuellement ils cherchent A bloquer les tunnels des hommes Râles pour protéger La frontière nord de l'Empire Ok Donc lui il a pris 4 points de compétence Quand même Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter Si jamais il doit se mettre au corps à corps Lui ça serait pas déconnant Notre prophète gris Là il a tout Alors on a un canon à Malfoudre On va l'embarquer Bien sûr Celui qui est expérimenté S'il veut bien bien sûr Ensuite Concernant les troupes J'ai embarqué les 60 guerriers Les 40 vermines de choc On a des globadiers ici Alors on va prendre globadiers et jesai Vous voyez alors pour la deuxième unité sur quoi on va partir On a beaucoup de tirs à distance quand même On va partir sur ces coureurs d'égout Allons-y Det on va partir Au revoir On va partir La salle La salle Le reste Le reste La salle La salle Le reste L'histoire Le reste Le reste Le reste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Très bien donc on va aller casser la bouchonne on est parti alors le prophète grise je vais le caser avec les globadiers je peux le mettre ou pas je vais mettre avec les globadiers notre casquille du clan scryer on va le mettre avec le vermil de choc Le bon canon à mal foudre des familles Donc je mets les Jason en première ligne c'est pour essayer de profiter de leur portée et de leur vision pour éviter de tomber sur des mauvaises surprises Surtout que là on va affronter du nain ça risque de pas trop déconner en face Tuer le seigneur nain je trouve à la sortie du tunnel il a servi de casquite Je déteste les nains dans les Warhammer ils sont toujours assez fumés ça c'est chiant Qu'est ce qui arrive ? Des guérilins classiques ils sont une quinzaine ok Feu là dessus Canon ici Ouf Ouh il y a eu du déca là Que désirez vous mon généreux employeur ? Globadier mettez vous là On va essayer de les saturer du soir Bonsoir Momon bienvenue à toi comment vas-tu ? On commence bien le chapitre 3 avec du massac de nains en perspective Ouh Ouh Ouais c'est des embuscades je pense C'est comme dans d'Oder Warhammer c'est pareil tu me diras Mais je pense qu'avec la longue portée des jazza je pense que ça peut compenser un minimum Donc je dois tuer le seigneur nain pour trouver la sortie des tunnels Il n'y a rien à casser non Je déteste l'ENA de toute façon C'est quand même bien modélisé Les souterrains Une catapulte des rancunes j'en fais mon affaire Normalement le canon à ma foot devrait pouvoir le surclasser Elle est où ? Elle est où la catapulte ? En bouge Ok on l'a localisé Courez Ok On a compris on va aller se la faire Nanon à ma foudre Canon à ma foudre Vite vise moi ça Ouh Ouh On va prendre des pertes là Attention C'est sur ça les fameux rangers nains Ok Les serviteurs La catapulte est hors des tannures Ça c'est une excellente nouvelle Bien joué C'est une nouvelle cible Les serviteurs ont bel et bien gagné Ah effectivement ils peuvent revenir et ils désirent disparaître Très bien C'est bien ça si on peut récupérer des unités par la magie Alors là on a des nains Là bas aussi Attention les martelines c'est pas des enfants de coeur Ouais je les ai repérés à un moment les objets au sud Oui Un plan de génie demande beaucoup de travail Le clan Scrayer Ouvre ses services Montre nous notre modeste rôle Dans ce camp Reculez reculez Permis de choc contre charge Le clan Scrayer Sème la mort La mort vous a trouvé Je vais redonner au canon à Malfou de revenir Est-ce que j'ai des unités en réserve ? J'ai encore oublié les Jésa les pauvres Alors lui le prophète il a pris un rang Je vais lui mettre C'est quoi ça ? Le mage je sais pas trop sur quoi partir avec lui Mettre des vents plus devant de magie mieux c'est je pense Les serviteurs ont bel et bien gagné Heureux de vous servir En plus en général Ok ok Les nabos il sera meute c'est bien J'aime ce canon bizarrement Je dis ça comme ça Allez let's go baby On évite le TK bien sûr Les serviteurs ont bel et bien gagné Le clan Scrayer offre ses services Allez let's go Honnêtement je trouve que ce chapitre 3 est plus court Ce chapitre 3 est plus court que celui de l'Empire Où c'est une impression Bon là j'ai réussi à mettre la caméra en fait Je sais pourquoi on avait pas la caméra pour le premier chapitre En fait j'avais activé Stremlins Et il prenait déjà ma caméra Donc c'est pour ça que vous me voyez pas Maintenant que j'ai que la J-Force Expérience Je suis tranquille Ok Là bas il y a une autre unité de guériline Il y a un objet Je vais le prendre pour le Prophète Parce que comme c'est le dernier arrivé Le Prophète Il faudrait l'équiper un minimum Ce sont quoi là bas ? Des gars les nains classiques je pense Ils sont quand même bien étoffés Qu'est-ce que c'est ? Des marteliers La masse de malfos Ça sera plus pour notre ami Casquite On va essayer de voir si on peut provoquer nos adversaires A mon avis le nain il doit être tout au nord Je crois qu'il est là le nain Je le vois ici perso Oh le seigneur Attends Attends Toi tu vas te mettre là Les coureurs d'égout ici Vous là Oh non j'ai oublié ces rangs de journal merde là C'est casse-couille On recule, on recule Ouf Donc là c'est fait Le canon à feu Allez A l'attaque, à l'attaque Wow Ce sort est vraiment broken Je sais pas s'il y a quelque chose Je vais aller voir quand on est deux régiments Il est temps de trouver la meilleure position Il est temps de trouver la meilleure position Il est temps de trouver la meilleure position Hum Non il n'y a rien ici Les mouvements sont à la fois mystérieux et subtils On va foncer au nord maintenant En vrai ça va, on n'a pas eu autant de pertes que ça On continue la maîtrise des vents magiques bien sûr pour ce mage A droite du chef d'un Donc ça j'en conclue par là C'est ce que je pensais Donc on va aller faire un petit tour au nord reste Allez Où ça ? Des putains de rangers nains je les ai Le seigneur nain est ici, ok Visez-moi ça là-bas Reculez, reculez Non, 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 vous reculez les fous là Mais tire là-dessus Mais tu le vois, déconne pas Arrête Tu sais quoi ? Je les ai là Ah s'il y a du rat Oh bah oui Mulder effectivement Vite vas-y vas-y Je les ai là Visez-moi ça là-bas Où le seigneur nain c'est pas rigolo lui Allez tabassez-moi ce seigneur nain la con Bon ça va L'infanterie a pris un peu cher mais c'est logique Il fallait s'y attendre C'était des marteliers Si tel est votre désir seigneur de guerre Tiens d'ailleurs j'ai trouvé un Zota Icon que Frontières Développement aurait fait Bah pas moi il n'a pas eu succès escompté Je l'ai acheté, je l'ai eu pour 16,80€ Peut-que plus tard je le testerai J'ai les anciens aussi Il me faut un plan particulièrement intelligent Tuez ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Oh oh ! Tapez là-dessus déjà Hop ! Le clan Skryer répond à votre appel La mort vous a trouvé ! Ouh ! Ouh ! J'ai fait faire tirer le canon J'ai fait faire tirer le canon J'ai fait faire tirer le canon J'ai fait de l'hommage Mettre leur puissance à votre disposition Oui, arrivez-vous Vissant parmi les puissants Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il n'a ce qu'une unité de guerrier nien classique Il y a beaucoup de malpierre à gagner ici Nos balles sont meurtrières Fait ! Fait ! Ça c'est un peu mal foutu Quoi qu'ils soient en bas Il le verra C'est comme celui comme ça Bien joué ! Lui, on lui rajoute ça pour les duels Coup rapide ça pourrait être utile Ouh ! Ils n'ont pas dû aimer ce que je donne ! Les serviteurs ont baie les jardins Ils ne me chercheront pas ici Préparez-vous à faire feu ! Ouf ! Normalement, c'est un peu mal d'argent je pense Un objet Un objet 150 pièces d'or Tadissement de malpierre Ça serait peut-être utile pour notre mage Allez mon petit Allez mes petits ratons là Très ingénieux Bon je pense qu'on est pas mal Il me faut un plan particulièrement intelligent Ben je sais pas avoir un cerveau du genre Ils ne me chercheront pas ici Mes mouvements sont à la fois Mystérieux et subtils Ok on est pas mal ici Casse à l'air fort ça Oui, 800 parmi les puissants Quels ennemis souhaitez-vous voir détruits ? Dites-moi qu'il y a plus d'unité minale Il y en a déjà eu assez comme ça Ah mon avion pourrait peut-être avoir une grosse caverne de corps à corps Je pense en plus de casquite et du prêtre Le clan Scryer offre ses services Nierk la guerre Un plan de génie au puissant maître Nos dames ont soif de sang Je vais vaincre Nul ennemi ne peut arrêter le clan Scryer Très heureux de vous servir Les fils des ombres sont là Nous nous faufilons dans les ombres Que désirez-vous vos généreux employeurs ? Le secret est un succès Je crois que c'est une victoire Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble ... 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 En même temps, c'était prévisible. Je pense que cette arme-là devrait être bien partie pour. Les bruits melfics se dissipent, vivant à la vue d'une île d'Isolée. Sur son mord de visage, rivage, Torgare regroupe ces hommes et découvre qu'il a été précédé sur les lieux. Voilà. De cela, je te remercie. Les dieux vont encore plus nous choyer, désormais. Ils me choyeront, oui. Et pour toi, c'est la mort et les tourments. Je n'ai plus besoin de toi. Il est temps que je me débarrasse de toi. Vénile, frère perdue, fils vérolé de Nurgle. Envoie des serviteurs, fégueurs de la déchéance. Ok. On a un gros jeu de service à mater. Ça va, j'ai compris. Évidemment, il faut que je crie un casse-couille dans le chaos. Et ce sont les événements où le prince a dit honneur alors qu'on allait à l'est avec l'Empire. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, il y a un connard à aller mater. On va aller le mater. Bah, t'es dégueulasse. C'est ce qu'on va voir. J'ai pas vu son niveau d'ailleurs. Ok, ok, on a compris. Ok, il y a des gargouilles. Vas-y, ramène-toi, toi. Ça, c'était pas une bonne idée, le canon. Ok, donc, il faut vite le zigouiller. Ouh là là, mon canon derrière. Je suppose qu'il faut vite le rusher. Ah bah tiens, il y a encore un envoie du chaos là, lol. Ah oui, il y en a deux, carrément. Non, 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 n'y allez pas, soyez pas fous. J'envoyer les sanguinières dessus, je pense. Avancez, avancez. Avancez, avancez. Pour les puissants dieux du nord. Des sangs pour le dieu du sang. Seigneur Corb, accordez-moi votre puissance, que je puisse repousser cette armée. Et tu seras vus. Oh, puissant dieu Corb, prémissez-nous de vos présents, pour que nous puissions vaincre. Je pense que si on rejouit le sud de balle, normalement, on devrait être tranquille. Comme ça, on nous empêcherait de faire des invoques. Oh là là, il y en a encore des enfants du chaos, mais ça suffit là. Nous nous peignerons dans les entrailles de nos ennemis. Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Venez, fils espiant de la putréfaction. Aide-moi, grand-père, ne la gueule. Décapité, aide-moi. J'étais au niveau 35, sérieusement. A mon avis, ils ne vont pas aimer ce que j'en veux, là. J'ai commencé à le taper à distance, l'autre. Lanceur de hache revenu en arrière. Ok, lui, il a pris 3 points. Je vais lui rajouter éclair noir, ça va lui faire du mal. Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Mais Dieu, sois loué. Il t'a misé à l'étangue, frère et l'étangue. Reste putain. La chèque nous favorise. Les prophètes avaient prédit la mort de l'ennemi. Oulala. En avant, tous ensemble, détruisez-le. Je vais te massacrer, toi. La chèque nous favorise. Le roi se versait à l'étangue. Oh, puissant Dieu, bénissez-nous de vos présents pour que nous puissions nous... Ravène toi toi ça va Thorgar il est en train de se l'enfiler là Le roi de cartier Que vienne le royaume du chaos Les dieux seront victorieux 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 Repiler les crânes des morts Bienvenue dans cette glorieuse batade C'est dommage je crois qu'on l'a eu Ah non on le tient il ne reste plus qu'à pas Je crois qu'on l'a eu là Je crois qu'on l'a eu là Les dieux vous ont accordé leur banque Seigneur corps Accordez moi votre puissance Que je puisse repousser cette armée C'est la volonté de seigneur noir Putain il était chiant Un vrai casse couille Ces guerriers démons bannis dans les royaumes du chaos Sudobal est un homme affaibli et brisé Tel est le dessin de ceux qui trahissent Thorgar Bah tu m'étonnes Les dieux m'ont choisi Ils t'ont abandonné Ville chaman Je suis l'élu Tu aurais pu partager la grandeur qui m'attend Mais tu as tout lâché Choisis Ha 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 Élu Tu vas mourir Sur cette plage Tes rêves inaccomplis Et tes oreilles pleines du rire Des dieux assoiffés Sans moi Tu n'es rien Je t'ai conduit ici J'ai attiré l'attention des dieux sur toi Les elfes reviennent Ils savent que tu es là Sans mon aide Ils te détruiront Je ne regrette rien Et je n'attends Pitié Tu n'en bénéficieras pas Ça c'est fait Un vrai connerre ce sudoban ... Merci. Ok, on récupère 5000 pièces d'or. Ok, bon, on n'a plus de sous. Et maintenant, la sombre ascension. Le scénario final du chapitre 3. Le corps d'Assavarkoul repose au sommet d'une colline de crâne. Thorgaard a gravi et prend possession de son trophée. Déjà, on attend le son des cornes elfiques résonner sur le rivage. On va tester le Kaali Maraudeur pour voir un peu ce qu'il val. Quoique, je vais plutôt partir avec lui. Lui, je vais le retirer. Et je vais partir sur les lanceurs de hache et les 48 Maraudeurs. Et un canon. A mon avis, il y en a un ou deux qui vont douiller. Merci. 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 Sauf. Merci. Au sud, on a des lanciers. Ouf J'essaie de péter cet obélisque Si je détruis ça, ça m'aide ou pas moment, ces obélisques Aucune victoire n'est possible face à mes maîtres immortels Détruisez-les tous, au nom des dieux puissants La mort, au nom du seigneur de la mort Notre tribu est la plus forte L'achète nous conduit en avant Nous n'avons peur de rien Au moment où nous on sera peut-être un peu plus serein En détruisant ce truc là Ok Ouh, il y a du people là Il s'agit des elfes de Delirion, d'accord Ok, là on a mis un petit coup Ah il est sûr, il met des épées Oh oh Ah c'est lui putain Un dragon, on ne peut pas le tuer C'est la femme Il n'y a aucune action contre nos pouvoirs Ça va être un peu compliqué, non ? Les dieux seront victordés J'essaie d'absorber un peu de ses points de vie Ouh, au-dessus de l'air du monde Recule, recule, recule Ah putain, il a eu mon canon Attendez aussi, il est à distance On va essayer de le focus un peu Ok, on l'a repoussé lui Ok, on l'a repoussé lui Ok, on l'a repoussé lui Calanus, là il s'est fait repoussé Ça c'est cool Allez, on cherche sur leurs archers On n'a pas de pitié Bon bah j'ai besoin d'encore un canon J'ai vraiment pas de chance La transformation de Torgard va bientôt s'achever Ça c'est cool Aucune victoire n'est possible face à mes maîtres immortels Les dieux nous surveillent tous La mort est mon serviteur Notre tribu réclame cette terre pour les dieux Nous allons les écraser Les dieux sont ravis Quand vous guérez son victoire Nous servons les dieux S'avancez jusqu'à épuisement Attends que j'arrive avec mon buveur de sang de cornes Là il y en a qui vont rigoler quoi Encore une minute à tenir Bon je pense que ça devrait le faire Depuis que j'ai détruit le point du nom j'ai plus d'attaque Est-ce que c'est pas ça ? Qu'est-ce qu'on a là ? Les dieux nous ont gratifié nos carnages bienfaisants Une minute Nous allons les écraser C'est quoi ça ? Ouh des hommes d'argent ok Comment on se rend compte ? Comment on va agir ? Oh ! Mais là comment on va faire ? C'est quoi ? Octave ? Oh oh le qui vient ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Tu es joyeusement ! Les dieux nous surveillent l'ennemi infrudent qui a sa repoussée. Voilà. Ne craignons pas cet ennemi. Il y en a un qui vont être regrettés dans quelques secondes de cette frontée à Torgard de Sanguinaire. Coucou. C'est fini. Bon il est où l'affreux ? Pas de quartier ! Ayez-vous un sommet ! Je pressens un massacre. Dégalez vos épis et plongez-les dans le ventre de vos ennemis. Le corps ne bénira sous carnage. Il ne peut pas voler. On va tester un peu la puissance de ce prince d'émons. Oh oui ! Viens ma frontière Dudu ! Accordez-nous des ailes, dieu puissant ! Quand vous guériez sont victorieux ! Décendez-vous ! Je t'ai pas envie de manger en janvier... Je t'ai pas envie de laisser déclencher la cloche... J'ai pas envie de laisser du sang... J'ai pas envie de laisser que tu me et mes tabas... J'suis quand il sors ! J'te partais, j'te partais. Comme la marée qui monte, leur sang coulera. Ça va être un duel assez chaud à mon avis. Ça va être un duel assez chaud à mon avis. Les dieux ont accordé leur pouvoir. Ah merde, j'ai perdu des cavaliers, il fait chier. Oh, le coup de dégâts de 3, ça fait merde. Après, j'utiliserai la potion pour reprendre un peu l'avantage sur lui. Ok, j'ai remis 5 points de vie. J'ai repris une petite avantage. Ouais, il est beau ce dragon, je suis d'accord. J'ai utilisé le décapiteur, je vais le tenter. Ouf ! Oh, ce décapiteur qui me sauve. Ouais, le décapiteur qui me sauve. C'est un homme qui a failli mettre l'Empire à genoux. Je suis un demi-dieu et je vais terminer son heure. Les habitants de l'Empire ne fermeront plus l'œil dans l'attente de ma venue. Et j'arrive. Ah bah putain, ça n'a pas été évident. Mais le décapiteur, il a sauvé la game. Et levé au statut surhumain de prince d'aimons par les dieux du chaos, Dorgar tourne son regard vers l'Empire. Affaibli par l'invasion d'Assadarkul, il est prêt à tomber. Une fois ses alliés rassemblés, Dorgar commandera une armée invincible sur le champ de bataille. Mais, s'ils semblent fragiles, L'Empire ne tombera pas facile. Au milieu des sombres forêts et de la nature, S'élèvent ces nombreuses villes et forteresses Tout les armées de l'Empereur peuvent défendre leur terre. A l'extrême est se trouve Dalabème, Une ville fortifiée, protégée par un immense cratère, Occupée par des milliers d'hommes. Une telle place forte ne peut être ignorée. Pour que Dorgar triomphe, Dalabème doit tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc là on est au chapitre 4, je vais faire une sauvegarde. Je vais à une petite pause de 5, 5, 10 minutes et je vous retrouve après. Je vais couper le live. Donc là je pense qu'on est plutôt bien parti pour terminer ce soir la campagne du chaos Qui s'annonce cool. Donc voilà. On est plutôt pas mal à mon avis. Il y en a qui vont morfler. Allez, donc je vous retourne dans quelques minutes pour ceux qui seront là. Donc vers 22h15, 1h20, je suis de retour. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin à tout de suite. Je vous dis à tout.